Karine Beccar, votre invitée ce matin est épidémiologiste, directrice de recherche à l'INSERM et membre de l'Académie des sciences. Bonjour Dominique Ostagliola. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation qu'on vous a lancé deux semaines tout juste après les nouvelles mesures de restriction prises par le président Macron. En fait la question est simple, quinze jours après, où en est-on ? Une légère décrue de l'épidémie semble désormais amorcée mais le plateau sur lequel la France est installée reste malgré tout extrêmement haut. Dominique Ostagliola, est-ce qu'il y a quelques raisons d'espérer, quelques raisons d'être rassurée sur la situation épidémique aujourd'hui en France ? Il semble qu'on soit sur un plateau haut, pas vraiment une baisse notable, des problèmes d'interprétation des données avec toujours l'impact du lundi de Pâques fériés. Pour l'instant on a l'impression que que ce soit à l'hôpital, en réanimation ou pour les nouveaux cas, on est à un plateau haut. Mais il faut noter qu'il y a eu une baisse importante du nombre de tests, en particulier pour les personnes de moins de 19 ans. Et donc voilà, c'est ça qui fait... On se teste moins donc on ne sait pas exactement où on en met. C'est ça qui rend difficile l'interprétation des données à l'heure actuelle mais on a l'impression quand même qu'on est sur un plateau haut, à plus de 30 000 cas par jour. Donc certainement pas une situation qui permet d'espérer une embellie proche. Alors parlons-en quand même de cette embellie parce qu'au vu de ces résultats, donc après deux semaines, est-ce qu'il est possible d'anticiper les résultats qu'on pourrait avoir au bout de six semaines ? C'est-à-dire le fameux 15 mai quand Emmanuel Macron envisage lui très sérieusement de commencer à déconfiner le pays. Est-ce que là, à ce moment-là, ça pourrait aller mieux et dans quelles proportions ? On n'a pas vu une baisse nette du nombre de cas. On a vu plutôt un plateau haut alors même qu'on teste moins. Donc je ne vois pas qu'on puisse extrapoler une baisse quelconque et d'autant moins que les écoles primaires vont recommencer à partir du 26 et les collèges et lycées la semaine suivante. Donc je ne vois pas comment on peut espérer une réelle baisse massive d'ici fin mai compte tenu de ce qu'on a vu jusque-là de l'effet des mesures. Les écoles, vous dites, c'est prématuré, c'est déraisonnable, il faudrait rouvrir les écoles, enfin ou plutôt il faudrait laisser les écoles fermées jusqu'à la fin du mois de juin ? Peut-être pas jusqu'à la fin du mois de juin, mais il faudrait surtout dans l'intervalle avoir pris des mesures qui permettent de limiter le risque dans les écoles de la vaccination des personnels aux mesures de CO2 et d'aération, choses qui n'ont toujours pas été faites jusque-là. Il faudrait aussi que, vous voyez là, le protocole qui est prévu à la réouverture, il est allégé par rapport à celui qu'on avait quand on les a fermés. Il n'y a aucune logique à ces décisions. Alors maintenant sur le front de la vaccination, les choses avancent, 17 millions de vaccins ont été injectés, 4,5 millions de Français ont reçu leurs deux doses. Reste un problème qui s'appelle AstraZeneca, les gens désertent. Un vaccinodrome à Nice, ce week-end, a dû fermer ses portes, faute de candidats pour se faire vacciner. Comment on fait là ? Des gens veulent se faire vacciner mais pas à l'AstraZeneca, on ne peut pas les forcer ? Non, je ne crois pas qu'on puisse les forcer. A l'heure actuelle, l'AstraZeneca est recommandé pour les personnes de plus de 55 ans. Pour les personnes de plus de 55 ans qui sont donc à risque de faire une forme grave s'ils attrapent la Covid, la balance bénéfice-risque, il n'y a pas photo, elle est en faveur du vaccin. Maintenant, je ne crois pas qu'on va réussir à forcer les gens, bien entendu, et je ne crois pas que ça aurait un sens de les forcer. Mais il faut quand même rappeler que pour eux, la balance bénéfice-risque, il n'y a pas photo. Ils ont beaucoup plus de risque de faire une forme grave de Covid que d'avoir un effet indésirable. On nous explique qu'il y a effectivement un cas sur 100 000 de probables thromboses, très graves. Moins de un cas sur 100 000. Moins de un cas sur 100 000, mais tout le monde se dit, mais oui, mais si ce cas sur 100 000, c'est moi. Oui, bien sûr, mais si on attrape la Covid, le risque de faire une forme grave, il est bien supérieur. Il se chiffre en plusieurs pourcents et pas en pour cent mille. Une question encore sur l'AstraZeneca, Dominique Cossaglo, il y a là, une question très précise. Pour les personnes de plus de 55 ans qui ont été vaccinées la première fois à l'AstraZeneca, la deuxième dose devra forcément être de l'AstraZeneca ? C'est pour ceux de moins de 55 ans. C'est pour ceux de moins de 55 ans, puisque maintenant, le vaccin AstraZeneca n'est pas recommandé pour les gens qui ont moins de 55 ans. Donc, eux, vous voyez, on n'allait pas les réexposer au risque, parce que les personnes de moins de 55 ans, leur risque de faire une forme grave est beaucoup plus faible. Et en même temps, ils ont ce risque éventuel de faire cet événement indésirable. Donc, c'est logique de l'avoir restreint chez ces personnes. Donc, après, on sait qu'il n'y a pas la protection suffisante avec une seule dose. Mais le vaccin AstraZeneca, comme les vaccins ARN, ils vont chercher à faire produire exactement la même réponse immune, c'est-à-dire contre la protéine qui permet au virus de rentrer. Donc, c'est tout à fait logique, même si on n'a pas encore toutes les données, d'avoir fait cette proposition. Des études sont en cours. On aura bientôt les données pour nous conforter dans cette décision et cette recommandation qui a été proposée par la HHS. Mais je reste malgré tout sur les plus de 55 ans qui ont eu cette première dose d'AstraZeneca, qui sont inquiets et qui n'ont pas forcément envie d'être vaccinés une deuxième fois à l'AstraZeneca. Est-ce que ces personnes-là, effectivement, peuvent se faire vacciner par une autre dose de vaccin ? Je ne vois pas bien la logique d'aller proposer cela. Et je ne sais pas ce que feraient les différents centres de vaccination, puisque pour eux, il n'y a pas de recommandation, disons, dans un sens ou dans un autre. Donc, il y a plutôt la recommandation d'avoir la deuxième à l'AstraZeneca. Je voudrais qu'on parle aussi du variant brésilien, dont on parle de plus en plus désormais. Est-ce que ce variant brésilien vous inquiète, vous, Dominique Ossagliola ? Alors, dans la situation actuelle, non. Je ne vais pas prendre l'exemple du variant brésilien, mais du variant sud-africain, qui a le même type de mutation que le variant brésilien. On voit qu'il y avait eu un foyer en Moselle, mais il est en concurrence en France avec le variant britannique. Et le variant britannique, il est beaucoup plus transmissible. Ce variant sud-africain, comme le variant brésilien, c'est plutôt un variant qui offre l'avantage au virus de pouvoir recontaminer des gens qui ont déjà eu une infection avec l'ancien variant. Et quand les deux sont en présence, c'est celui qui se transmet le plus, pour l'instant, qui gagne. Et donc, on voit en Moselle, si vous regardez les données depuis qu'on fait des tests de criblage, vous verrez que la proportion de virus variant sud-africain diminue et la proportion d'infection variant britannique augmente. Alors, ça, c'est dans la situation actuelle avec le niveau de gens infectés et de protection qui existe. Maintenant, si on imagine qu'avec la vaccination, on va augmenter le taux de gens qui sont protégés contre le variant britannique ou le variant ancien, eh bien, ça veut dire que le virus va trouver de moins en moins de gens à infecter. Donc, du coup, les variants qui lui permettent d'échapper à ce problème-là vont devenir utiles pour lui et risquent de se redévelopper. Et il y a aussi le risque que de nouveaux variants soient créés qui vont aussi permettre au virus d'infecter de nouvelles personnes. Donc, cette situation pendant laquelle on est en train de faire monter l'immunité collective, c'est une situation qu'il faut vraiment bien surveiller parce que c'est aussi susceptible d'être associé à de nouveaux variants ou ceux-là qui deviennent beaucoup plus intéressants pour le virus et qui deviennent dominants. Alors, il y a un autre cas de figure qui interroge beaucoup. C'est le Chili. Le Chili qu'on montrait en exemple, qui avait massivement vacciné. C'est le cas de 50% de sa population. Et partout, on a le retour du virus. Qu'est-ce qui s'est passé ? Pourquoi la vaccination n'a pas marché rapidement ? Alors, il y a deux choses. Il y a une incertitude sur l'efficacité des vaccins qu'il a utilisés. C'était beaucoup avec du vaccin chinois et on n'a pas trop de données sur son efficacité. Et aussi, justement, ils ont relâché les mesures de distance sociale au sens large trop rapidement en n'ayant pas vraiment atteint l'immunité collective. Et ça nous alerte sur le fait qu'il faut être très prudent dans l'allègement des mesures. Notre été, il va ressembler à ce qui se passe au Chili ? Il y a de la quiétude ? Il pourrait. Tout dépend de comment les mesures sont prises. Merci beaucoup Dominique Costagliola d'être venue ce matin sur France Inter. Je vous souhaite une excellente journée.